Et j'ai beaucoup aimé, j'ai suivi quelques extraits d'intervention sur ces merveilleux thèmes, sur la transformation et quelle richesse, quelle richesse. Nous allons lire ensemble les ruts au chapitre premier et notre première lecture va du verset premier au verset septième et puis nous lirons aussi du verset 19 au verset 22. La seconde lecture toujours dans le même livre, cette fois-ci au chapitre 4 et là nous lirons du verset 13 au verset 17. Alors je fais la première lecture, rute au chapitre premier, du premier au septième verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays des Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient fratiens de Bethléem de Juda. Arrivé au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'est nommée Orpah et l'autre rude. Ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljon moururent aussi, tous deux, tous les deux plutôt. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle a pris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans les pays des Judes. Verset 19. Elles furent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce là Naomi ? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et qu'il est Tout-Puissant m'a affligé ? Ainsi révinrent du pays des Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Ruth, chapitre 4, verset 13 au verset 17. « Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et l'enfantant à un fils. Les femmes disent à Naomi, béni sois l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, l'enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Naomi prit l'enfant et l'air émis sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Elles appellèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. » Je voudrais dans les grands thèmes que nous abordons sur la transformation chaque soir, je vais aborder un sous-thème qui va toujours dans l'essence de la transformation. Et ce soir, les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur, c'est « Naomi, Mara, Naomi ». C'est ça que je vais vous parler d'une femme, une femme qui a eu trois visages. Trois visages à cause de deux lieux. Deux lieux qui l'ont influencé, qui l'ont imparté positivement, mais aussi négativement. Je dois avouer, je fais partie un peu de la vieille école. Je pars toujours un peu d'une pépinière pour faire le grand chant. Quand j'ai appris les ministères, mon pasteur m'a appris qu'un bon prédicateur doit d'abord avoir une vie de méditation personnelle. Et c'est de la méditation personnelle qu'il tire les prédications. Je lis rarement la Bible pour prêcher. La Bible n'est pas souvent un instrument de travail pour moi. Je lis d'abord la Bible pour moi-même, pour m'édifier et pour m'enrichir. Et les choses que je vais vous partager sont des choses que j'ai eu à étudier il y a bientôt dix ans. J'ai fait une étude sur plusieurs personnages. Dans la période que je peux qualifier la période la plus tumultueuse de ma marche chrétienne, de mon ministère, entre novembre 2006 et novembre 2007. Et j'ai eu à étudier ces personnages et je les ai regardés avec d'autres yeux. Et quelle richesse n'ai-je pas attiré. Et si je peux me souvenir encore comme si c'était hier, durant cette période où Dieu s'est servi de ces personnages pour m'y parler, il m'a amené à avoir deux choses sur lesquelles il a insisté. Je me souviens comme si c'était hier. Il m'a mis en garde alors que j'étudiais ces personnages. Alors que je voyais les détails de leur vie, il m'a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Il m'a dit, Roland, étudie, vois, retiens ce que tu peux retenir et mets de côté ce que tu dois et tu peux mettre de côté. Mais la deuxième des choses, et je peux me souvenir encore comme si c'était hier, il m'a montré qu'après lui au monde, il y avait un être qui était détenteur d'une très grande puissance, d'une capacité de transformer des choses, c'est l'homme. Vous et moi, des fois, on n'a aucune idée de la capacité, du pouvoir que nous avons, soit de faire arriver des choses ou de les faire avorter. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a placé cette série que je vais commencer ce soir et que j'aborderai jusqu'à dimanche. Mais avant, j'aimerais répondre à deux questions. À qui ces messages s'adressent-ils? Et quel est ou quel est le but visé? Ces messages, je les crois, s'adressent principalement à deux publics cibles. Les tout premiers, ça s'adresse aux hommes et aux femmes qui rêvent d'aller quelque part ou qui veulent aller quelque part. Ils sont sûrement jeunes, ils ont 15, entre 15, 25 et 30 ans tout au plus, plein de rêves, plein d'ambitions. Et je peux me souvenir quand j'avais 15, 20, 25 ans. Mais deuxièmement, ces messages s'adressent aux hommes et aux femmes en train d'aller quelque part. Et dont certains sont peut-être déjà en train d'arriver. Et quelque part, ils ont 30 ans ou plus, ils sont soit en train de récolter les fruits de leur choix d'il y a quelques années, où ils sont en train déjà de faire un petit bilan, se rendant compte que peut-être que certaines choses n'ont pas été bien faites comme elles auraient dû. Et pour chacun de ces publics, il y a des objectifs derrière ces messages. À la première catégorie, à ceux qui ont des rêves et des ambitions, ce message sert à deux choses. Premièrement, montrer à ces personnes qui entrent dans la vie les grands pouvoirs qu'ils détiennent au travers des choix, au travers des décisions, au travers des options qui lèvent ou qui sont prêts à lever. leur dire que leur demain dépend de leur aujourd'hui. Leur demain dépend de petites choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Des choses qu'ils font bien ou des choses qu'ils font au moins bien. Mais deuxième chose, c'est leur montrer les deux facettes cachées derrière ces merveilleux pouvoirs et nous voulons souvent faire usage, et surtout nous ici en Occident, les libres arbitres. la capacité à décider soi-même. Montrer que derrière ces pouvoirs, il y a deux facettes. Il y a la facette privilège, mais aussi la facette responsabilité. Autant c'est un merveilleux pouvoir qui nous rend capable d'imprimer des choses, mais il y a aussi une grande responsabilité. J'ai été étonné durant cette période que j'ai mentionné tout à l'heure, en découvrant cette portion qui est quasiment dans la suite, dans la même trame que notre passage central. Dans Jérémie, chapitre 18, verset 7 à 10, la première fois que j'avais lu ce passage, j'étais choqué, j'ai dit « Est-ce que le prophète a bien restitué ce que Dieu voulait dire ? » Écoutez ce que le prophète dit de la part de Dieu, « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. » c'est Dieu qui parle. « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté étonnant, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. » C'est Dieu qui parle. Il dit « Je vais faire ça ! » Mais Dieu dit « Ce n'est pas définitif. Celui à qui cette parole s'adresse peut la changer. » Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Il dit « Je parle, je vais détruire, je vais abattre. » Mais il dit « Si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, j'aimerais prendre du mal que j'avais pensé lui faire. » Et il ajoute encore « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, oh, je m'ai répandu bien que j'avais eu l'intention de lui faire. J'ai projeté ça mais vu son comportement, vu sa façon d'être, Dieu dit « Ce qui est sorti de ma bouche ne va pas forcément s'accomplir. » À la deuxième catégorie, des hommes et des femmes qui sont peut-être en train d'arriver déjà quelque part, qui sont arrivés sûrement à un degré soit des satisfactions ou des bilans négatifs. À eux, je voudrais dire trois choses au travers de ce message. La première, c'est que la vie est dictée et influencée par une loi, une loi établie par Dieu lui-même dans Genèse chapitre 8 au verset 22 et que plus tard, c'est même, Dieu va venir renforcer, certifier par la bouche de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 verset 7 à 8. C'est la loi de la sémail et de la moisson. On ouvre de l'âge et Dieu lui parle des quatre groupes de choses qui ne passeront pas. Et parmi les choses qui ne passeront pas, il commence d'abord par citer les sémail ainsi que la moisson. D'autres versions disent les temps où l'on sème et les temps où l'on moissonne selon que l'on a sémé. Il dit ça ne passera jamais. Et comme je le disais plus tard, l'apôtre Paul, sous l'inspiration, revient et renforce cette même vérité en disant ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Et il parle maintenant comment la qualité de la sémail va influencer la qualité de la moisson. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Deuxième chose que j'ai comme objectif au travers de ce message adressé à ces deuxièmes catégories, c'est leur dire que nos choix avec le temps engendrent toujours deux sortes de sentiments différents et opposés. D'un côté, joie, bonheur, fierté et même satisfaction si nos choix ont été les bons et s'ils ont été enrichissants. De l'autre côté, nos choix peuvent engendrer regret, tristesse, remords, culpabilité et même des fois complexes concevoir que nos choix nous ont amenés à côté de la plaque. Troisième objectif visé pour cette deuxième catégorie, c'est leur dire que quelque soit ce que vous avez récolté de la vie jusqu'à présent, rien n'est définitif, rien n'est permanent. d'un côté, les bonnes choses ne sont pas toujours permanentes et de l'autre côté, aussi, les mauvaises choses ne sont pas aussi forcément permanentes. Dans l'Hébreu, chapitre 3, verset 14, l'apôtre, sous l'inspiration, dit, car nous sommes devenus participants des crises, mais puis l'ajoute, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il veut dire un petit relâchement, on peut perdre ce que l'on avait déjà. Combien des gens qui ont bien commencé mais qui finissent mal et très mal. Mais je voudrais aussi dire, on en parlera encore demain, après demain, même si on a mal commencé, il est possible avec Dieu de bien finir. Avant de toucher notre texte de base, nos deux textes de base, je trouvais important de faire ressortir une chose attachée au contexte dans lequel ces récits se passent. Et Ruth, au chapitre 1er, au verset 1er, le montre très bien que cela se passe à l'époque des juges. À une époque, il n'y avait pas de gouvernement central, il n'y avait pas de pouvoir organisé. pour ceux qui le savent, le juge pouvait régner soit sur une tribu, sur plusieurs, et rarement sur toutes les tribus d'Israël. Il est arrivé qu'il y ait quelques juges qui puissent régner, mais ils exerçaient simplement un rôle dirigeant, mais sans une organisation réelle. Et du reste, la Bible donne un aperçu de ce qu'était la période des juges, en disant dans le juge au chapitre 21 au verset 25, en ces temps-là, il n'y avait point des rois et la conséquence, chacun faisait ce que lui semblait bon. Pas un pouvoir législatif en disant voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Pas un exécutif avec des moyens pour garder les capes et sévir quand il le fallait. et c'est dans ces contextes que ces récits se passent où l'on retrouve une famille de quatre personnes vivant à Bethléem qui veut dire la maison du pain, la maison où le pain ne manque jamais, la maison censée toujours connaître et vivre l'abondance. Et cette famille était composée des limélecs, nous reviendrons sur lui, l'homme de Naomi, la femme et de deux de leurs enfants, Maclon et Kiljon. Et le récit que nous avons lu nous présente cette famille en sept séquences. La première séquence, nous les voyons faire usage de ce que j'ai appelé les libres arbitres. Mais leur libre arbitre était dicté influencé par la pression. La Bible dit clairement du temps de juge, il y eut famine dans les pays. Il viva à Bethléem, la maison du pain, la maison censée n'est jamais manquée du pain jusqu'à ce que Bethléem ne puisse plus ressembler à ce que son nom signifie. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que la maison du pain manque du pain. Mais même si la maison du pain manque du pain, Dieu ne cesse pas d'être le Dieu de la maison du pain. J'aimerais aller encore plus loin. Même si la maison du pain manque du pain, ce n'est jamais permanent. tu veux me dire, explique-moi, comment la maison du pain peut-elle manquer du pain ? J'aimerais dire, il y a beaucoup de pourquoi pour lesquels dans la Bible et je n'ai pas de parsecret. Du reste, le jour où on sera au ciel et j'apporterai beaucoup de questions. Heureusement que la Bible a dit nous connaîtrons comme nous avons été connus. Point du pain dans la maison du pain. Mais en même temps, il y a du pain en abondance en face dans Moab, supposé être pays maudit. Moab veut dire issu du même père mais du mauvais père parce que Moab est issu de la relation de l'autre avec l'une de ses filles qui l'avait enivrée. Pays sous la malédiction. Et la grande question, comment on peut avoir la théorie de la bénédiction parce qu'habitant la maison du pain, mais comment en face qui est censé être le pays maudit, il y a du pain ? Que faire ? Rester là où on a la théorie et la pratique manque ou aller là où il y a l'art la pratique et en théorie sont censées être maudites. Famine. D'autres versions disent même grande famine. D'autres versions disent même une très grande famine. Je me reviens une parenthèse que je fermerai rapidement. Il faut trouver à manger. Et l'une des raisons qui était derrière cette pression, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la qualité d'enfants qu'ils avaient. Eux-mêmes, il semblait qu'ils auraient pu supporter, mais ils avaient des enfants, nous les verrons tout à l'heure à problème. Il faut faire quelque chose, pression. Que des pressions nous subissons sur le chemin de la vie ? Là, j'avance, épouse même n'importe qui. Une jeune femme rentre dans mon bureau et dit, pasteur, je me suis converti, j'avais huit ans. J'ai commencé à l'école, elle dit, non, j'en ai maintenant 32. On est au mois de janvier, pasteur, si jusqu'en juillet, ton Dieu ne me donne pas un mari, il va voir. Je voulais la blâmer, mais je me suis contenu, car c'est plus facile pour moi qui passe la nuit avec une bonne femme que de lui donner un conseil. Quelqu'un dit, les meilleurs conseils sont ceux qui ne vivent pas la situation. Un jour, je me cogne et j'ai une petite blessure et ça fait très mal et je me mets à gémir. Quelqu'un vient me dire, une petite blessure, comme ça, je dis, c'est pas dans ton corps. Que des pressions nous subissons sur les chemins de la vie. Vas-y, débrouille-toi. Vas-y, passe par ces chemins. Vas-y, fais comme tout le monde. J'ai mon jeune frère qui est maintenant médecin, mais part de cette pression qu'il a eu à subir un jour à l'université de Kinshasa. Ils étaient en avant-dernière année en médecine, examen de chirurgie, l'un des examens les plus difficiles durant au moins trois jours. Personne ne dort. Mais il était étonné deux jours avant certains allaient jouer au football, d'autres jouaient aux cartes, ils s'étonnaient. Comment il peut y avoir une telle détente ? Et puis finalement, il s'est rendu compte que les fouilles de l'examen étaient sorties, comme ça arrive souvent chez nous. J'espère que ça va s'arrêter un jour. Et lui, il a dit, je ne veux pas toucher à ces questionnaires, je veux simplement continuer à étudier. Il dit à un moment, il était en train d'étudier, un des amis vient et dit, moi je suis diacre dans telle église. Toutes choses concourent au bien de ce qu'il y a mais Dieu, prends ça. Pression. Que faire quand les gens veulent te pousser à aller dans une certaine direction ? Les pressions ne datent pas d'aujourd'hui. Et va y subir les pressions du serpent. Si tu mangeais, voilà ce qui va arriver. Adam a eu à subir les pressions de sa femme. Oh, nous les hommes. Et ça a eu à subir les pressions de la faim. Il a tellement faim qu'il met les droits de naisse des côtés. Les jeunes hommes insensés, les proverbes 7, a eu à subir la pression de cette femme prostituée. L'abbé dit, elle est séduisée à force des paroles. Si la pression en elle-même n'est pas un problème, le problème, c'est comment nous la gérons. Joseph a bien géré la pression. J'aime ce que ma Bible dit dans Genèse 39 au verset 10. Quoique la femme de Potiphar lui parlait chaque jour. Pression constante, permanente. Mais la Bible dit, elle ne céda pas. la Bible a eu à subir la pression. 1 Samuel 24, 5 à 8. Ces gens qui étaient avec lui, qui étaient fatigués d'être sans des sans domicile fixe, quand ils ont vu Saül au rond-flamme, ils ont eu leur théologie. Ça, c'est l'éternel qui livre ton ennemi entre tes mains. Tue-les à Bichat. Il dit même, si toi tu vas te traîner, donne-moi l'épée. Pression. Je m'imagine, David, tu penses que c'est une coïncidence que Dieu ait amené Saül là et puis qui, non, frère, tu veux que Dieu t'envoie un mail signé très haut, arrobase, y'a au point faire. Et que tu puisses reconnaître que ça, c'est Dieu. J'aime ce que ma Bible dit. Il dit que Dieu me garde et touche à loin de l'éternel. Il avait dit, par ses paroles, il arrêta ces gens. Donne-nous des gens qui savent résister à la pression. Qu'il y ait des gens qui cèdent pour un rien. Jésus a résisté à la pression après 40 jours de jeûne. Matthieu 4, 1 à 11, on parle. Si tu es fils de Dieu, transforme. Ces pierres en pain. Jete-toi, les anges vont te protéger. Nous en parlerons demain ou après-demain. là où les autres ont réussi. Jus chapitre 16, verset 16 à 17, nous parle de quelqu'un qui n'a pas su gérer la pression. Samson. Il avait un secret, il avait dit, Delilah n'a cessé de l'importuner jusqu'à ce que son cœur perdit patience. Il ouvrit son cœur la pression, la famine. Il faut faire quelque chose. J'imagine un premier jour il ne mange pas un deuxième jour il ne mange pas et il reçoit des échos. Là, on mange à gogo. Là, on jette la nourriture. Qu'est-ce que faire ? Comment tu gères et comment je gère la pression ? À cause de cette pression, il cède. et il sait de quelle manière et c'est là où va ma deuxième séquence. Il cède en se basant sur des fausses illusions et des fausses certitudes. Écoutez ce que la fin du premier verset dit, du temps de juge. Il y a eu une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Judas avec sa femme et ses deux fils partis pour faire un séjour dans les pays de Judas. Pour faire un séjour. Français courant dit, ils allaient pour un temps dans les pays de Moab. Vous savez, la désobéissance n'a pas un problème avec le temps, même s'ils obéissent une minute ou s'ils obéissent dix heures, c'est toujours la désobéissance. Ils disent, nous allons là où Dieu ne veut pas, mais on ne va pas rester longtemps. Juste le temps de régler le problème, on va rentrer à un séjour. Nous savons que ce n'est pas bon, ce n'est pas l'endroit où Dieu nous veut, mais nous allons rester juste pour un temps. Nous n'allons pas y rester. Comme des fois, nous savons que Dieu n'est pas parti prénant dans une entreprise, dans un projet, dans une affaire. mais on y tient tellement qu'on trouve toujours toutes sortes de justificatifs pour y aller. Comme des fois, tant d'enfants de Dieu que nous sommes, nous mettons de la parole de Dieu des côtés et nous devenons nous-mêmes des décideurs en chef. Dans Isaïe, chapitre 30, au verset premier, le Seigneur blâme son peuple en disant, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et s'élient à la multitude des choses et à la force des cavaliers. Je suis triste en lisant la fin, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'éternel. Dans Isaïe 48, au verset 18, le même Dieu pleure au sujet de son peuple en s'exclamant, oh, si mon peuple était attentif à mes commandements. Si seulement il m'écoutait, et notre verset dit, s'il suivait ce que je lui commande, son bien-être serait comme des fleurs et son bonheur comme les flots de la mer. Cesse de trouver des justificatifs. Combien de fois on sait que ça, il ne faut pas faire, mais on le fait quand même. Fausse illusion. Je le ferai, mais je le ferai pour un temps. Mon pasteur disait, les péchés sont une réalité ingérable. Avec les péchés, on n'ira jamais de là jusque là. Et puis, on va s'arrêter, semble-t-il, à temps. Les péchés prolifiques, ils nous amènent toujours plus loin. La troisième séquence qui vient dans ces textes et il est étonnant, la Bible s'attarde pour nous donner les identités complètes des principaux personnages ainsi que de ceux qui les ont accompagnés et qui, comme dans des effets collatéreux, ont subi des conséquences. Il est dit les noms de cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech, son nom veut dire l'éternel est mon roi. Dieu est mon souverain. C'est lui qui règne dans ma vie. J'aimerais dire à un Elimelech aujourd'hui, où es-tu ? Es-tu à Bethléem, la maison du pain, symbole de la parole de Dieu ? Où es-tu ailleurs ? Et la Bible dit le nom de sa femme sur laquelle nous allons revenir longtemps. Sa femme s'appelait Naomi. Naomi, son nom signifie grâce, beauté sublime, qui brille ou qui attire les regards de par sa beauté et de par sa grâce. Naomi. Et ces deux personnes au nom plein de signification avaient sur leur protection deux enfants au nom étonnant. Le nom de Marclon signifie malade ou maladif. Sûrement que cet enfant dévoit avoir des problèmes. Certains disent qu'il avait des tards. De quel ordre ? La Bible n'en parle pas. Malade ou maladif. Et le deuxième s'appelait Kiljon, qui veut dire faiblesse, fragile, kilangui, qui peut tomber d'un moment à l'autre. C'est pour cela les commentateurs disent qu'ils n'ont pas su résister à la faim parce qu'ils avaient deux enfants maladifs et languissants. Si nous, on peut supporter la faim, Marclon, et qu'ils ne peuvent pas. Seigneur, nous te craignons, mais si nous restons de la crainte, Marclon, et qu'ils vont mourir. Seigneur, nous allons malgré que nous t'aimons. Ce n'est pas parce qu'on est à la moab qu'on ne t'aime pas. Et tu sais, on ne va pas à cause de nous-mêmes. On est obligé. Qui t'oblige ? Marclon et Kiljon. J'aimerais m'arrêter à ce niveau pour dire trois choses. La première, lorsqu'on s'appelle Elimelech et Naomi et qu'on a Kiljon et Marclon à protéger, il ne faut jamais descendre à Moab. Et il ne faut jamais descendre à Moab car le Dieu qui donne Marclon et Kiljon et qui les a protégés jusqu'à présent saura les protéger quoi qu'il arrive. La deuxième des choses que je voudrais dire c'est que loin de Bethléem, symbole de la présence de Dieu et de l'attachement à sa parole, rien ne reste intact. Il y a des choses qui ne sont protégées que si elles sont à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne quitte pas Bethléem. Reste dans la maison de Dieu, reste dans la maison du pain, quoi qu'il arrive. La troisième des choses que je voudrais dire c'est que Bethléem est le seul endroit où Marclon et Kiljon peuvent rester en vie. si tu t'éloignes de Bethléem, la maison du pain, symbole de la parole et de la présence de Dieu, tu risques de le perdre. La quatrième séquence que ce passage nous présente c'est un changement de discours sur Marco des avantages. Le verset premier dit à la fin ils partirent pour faire un séjour dans le pays. Mais écoutez c'est que la fin du verset 2 dit arrivait au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ça change. Nous y allons pour un temps. Mais puis finalement ils se disent on va rester un peu plus longtemps. l'une des traductions les plus anciennes en hébreu dit leur demeure les fixa. J'aimerais dire à quelquefois attention à Moab. Tu peux y aller avec l'idée de rester un petit moment mais quand tu voudras partir tu ne pourras appeler. Raconte l'histoire de cet aigle qui volait et qui a vu les corps s'enfuient d'un poisson et ça faisait des jours ils n'avaient pas mangé. il s'est dit waouh je veux bien me délecter de ces mets et puis il a volé il est arrivé il a commencé à manger mais en jetant un coup d'œil il s'est rendu compte que là devant à quelques mètres il y avait une chute et une chute vertigineuse il s'est dit j'ai tout mon temps jusqu'à on va arriver à quelques 50 centimètres je vais décoller. à 50 centimètres quand il a voulu décoller il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas il avait oublié que c'était l'hiver et il neigait et la neige qui tombait a bloqué quand il a voulu décoller il n'a pas pu il est mort le ventre est bien rempli mais mort quand même. nous allons faire un séjour mais le séjour se transforme en autre chose ils y fixaient leur demeure quel contraste avec les intentions du départ je veux juste faire ça et puis je vais arrêter je veux on ira de là jusque là cinquième séquence que ce passage nous présente c'est le début de la moisson des choses négatives le verset 3 dit Elimelech Marie de Naomi mourut quelle tragédie elle qui rêvait d'un pays de soulagement d'un pays où elle allait trouver solution à ses problèmes elle se retrouve dans un cortège en train d'aller enterrer son mari Elimelech symbole de l'alliance avec Dieu l'éternel est mon roi il meurt mais la Bible dit elle resta avec ses deux fils ce qui lui arrive est sûrement un signal d'alarme pour attirer son attention mais voilà Naomi étant été aveuglée elle ne voit pas ce que Dieu veut lui communiquer comme message ben je n'ai perdu que Elimelech les enfants sont là dans Job chapitre 33 verset 14 puis le verset 19 la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on y prend point garde le verset 19 on va plus loin il parle même par la douleur comme des fois Dieu nous croisse Dieu fait que les choses n'aillent pas bien nous ne captons pas le message qu'il veut nous communiquer Elimelech meurt Naomi persiste à rester à Moab elle célèbre même les mariages de ces deux enfants comme pour des cellules et parties qu'elle se marie vite comme ça il y aura une compensation la fin du verset 4 dit ils prirent des femmes aux Moabites dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth ils habitèrent là environ 10 ans tous les commentateurs sont d'accord qu'aucune d'elles n'a eu de progéniture bizarre ni Orpa ni Ruth rien ne se passe pas de signe de bénédiction et puis voilà la sixième et avant-dernière séquence fatale grâce beauté beauté qui attire des regards et frappée par un dernier coup fatal les versets 5 dit Maclon et Kiljon moururent aussi tous deux Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari combien des fois nous nous réfléchissons que quand on arrive au bout j'ai dit à quelqu'un ce soir que Dieu t'aide à éviter des effets maximum que Dieu t'aide à arrêter cette situation alors qu'elle est simplement au niveau embryonnaire mon pasteur me disait un jour il dit Roland mieux vaut détruire un oeuf que de se battre avec un coq qu'il y ait des situations que nous pouvons gérer à un niveau plus bas et nous attendons que les situations s'aggravent si seulement quand Elimelech était mort tu étais rentré tu aurais pu garder tes enfants privés de ses deux enfants c'est alors qu'elle s'arrête elle fait deux choses la première elle fait une bonne évaluation sans concession chose que nous avons souvent difficilement à faire privés de ses enfants elle dit au verset 13 je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue contre moi ouf que des choses on met sur le dos de Dieu alors que c'est nous-mêmes qui avions décidé plus tard même au verset 19 à 21 alors qu'elle rentre à Bethléem et qu'on l'appelle Naomi elle dit ne m'appelez plus Naomi qu'est-ce que je ressemble à Naomi y a-t-il quelque chose de beau la grâce est-elle encore ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Mara mais là où c'est grave écoutez ce qu'elle dit car les tout-puissants m'ont rempli d'amertume qu'est-ce que Dieu a à faire dans ça et écoute la plupart des fois on se rend compte de la valeur de certaines choses quand on les perd et la jute il dit j'étais dans l'abondance à mon départ maintenant si tu es dans l'abondance pourquoi tu n'es pas resté et l'éternel me ramène les mains vides pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi à la fin du verset 13 il dit à ses deux belles filles car à cause de vous je suis dans une grande affliction sincère il ne fait pas attention à l'extérieur je suis affligé je suis abattu je suis triste affligé la vie est difficile pour moi je prie que quelqu'un ce soir s'arrête et dise ses choix étaient mauvais ce que je fais n'a pas été une bonne chose combien de fois nous avons difficile à faire cela la faute comme disait un célèbre psychologue de chez vous et un philosophe aussi l'enfer c'est les autres semble-t-il Seigneur donne-moi quelqu'un qui va s'arrêter comme le fils perdu de Luc 15 verset 17 à 20 quand il avait choisi de quitter les toits paternels et ce choix-là amenait la déchéance j'aime ce que ma Bible dit étant rentré en lui-même donne-moi ce soir quelqu'un qui va rentrer en lui-même donne-moi ce soir quelqu'un qui va s'est regardé comparé son hier et son aujourd'hui mettre deux tableaux côte à côte ce jeune homme s'est regardé il avait des ongles sales des cheveux ça faisait longtemps il était allé chez les coiffeurs il était maigre il commençait à manger avec les cochons il dit ça n'a pas toujours été ma vie comme ça je n'ai pas toujours été ainsi donne-moi quelqu'un ce soir qui va s'arrêter comme ses fils mais aussi comme Naomi fait une bonne évaluation puis elle décide de retourner à Bethléem j'ai pris qu'une Naomi ce soir retourne à Bethléem sinon tu as perdu une mari enfant tu risques de finir aussi là et quand elle rentre à Bethléem les gens l'identifiaient son nom d'autrefois Naomi elle-même décide ne m'appelez plus ainsi appelez-moi Mara qui veut dire amère amertume je me dirais à quelqu'un Moab chasse la grâce et attire l'amertume à Moab les Naomi ne restent jamais Naomi à Moab les Naomi perdent toujours quelque chose elles deviennent la caricature de ce qu'elles ont rêvé Moab c'est pas l'endroit pour les enfants de Dieu Moab vous transforme mais en mal Moab transforme vos rêves en cauchemars Moab c'est pas l'endroit où nous devons nous retrouver Moab c'est le lieu de l'avortement de destin elle décide elle décide de rentrer à Bethléem et la septième séquence c'est là où je vais finir ce soir elle arrive à Bethléem elle est l'objet de la pitié des gens les gens la regardent ou Naomi ce n'est plus toi je veux dire quelqu'un paye les prix des rentrées c'est pour cela j'aime beaucoup le fils perdu il avait deux options la première restait à l'endroit de son égarement en se disant j'ai tellement fait des dégâts là où j'étais parti d'où je suis parti j'ai challengé mon père non je pense même pas qu'on va m'accueillir c'est sûr dès que je vais arriver il voit des lois dis toi toi encore ici mais il a pris le risque d'oser chaque pas qu'il est rapproché dis toi paternel son coeur battait à la chamale il ne savait pas est-ce qu'on va m'accueillir je prie que quelqu'un ose faire le chemin retour mon pasteur me disait pour tout celui qui aime Dieu quand il s'égare Dieu met toujours le billet retour dans sa poche enfin que quand viendra le moment il aura la volonté de vouloir rentrer qu'il trouve aussi les moyens Naomi devenue Mara est rentrée et retourna à Bethlehem elle n'a plus de mari plus d'enfants plus de considérations et les contextes montrent qu'elle fait maintenant partie de la catégorie des pauvres les gens sûrement c'est mort les gens l'étiquette voilà où ça mène voilà où l'entêtement mène j'aime le Dieu de la Bible c'est le Dieu qui ne garde jamais nos péchés devant ses yeux David a dit si tu gardais le souvenir de nos iniquités qui subsisterait ma Bible a dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il est loin de nous nos transgressions elle est retournée au bon endroit mais n'a pas eu de résultat tout de suite elle a commencé à vivre du travail de sa belle-fille qui était derrière le moissonneur qui ramassait des choses prévues pour les pauvres ainsi que pour les étrangers le commentateur dit que sa condition qui a changé telle que nous l'avons lu dans rue 4 13 à 17 ça a duré deux ans j'aimerais tout à l'heure avant de conclure dire à quelqu'un quand Naomi qui est devenue Mara quand elle retourne à Bethlehem elle ne redevient pas Naomi tout de suite mais dès l'instant où tu retournes à Bethlehem le processus de transformation pour récupérer ta condition première est enclenchée j'aimerais dire à un ou à une Naomi retourne à Bethlehem serre les dents laisse Dieu travailler et tu verras ce qui va se passer deux ans après non seulement qu'elle participe à l'un des plus merveilleux mariages qu'il n'y a jamais eu à Bethlehem sa belle-fille devient l'épouse de l'homme le plus important de Bethlehem et dans quelles conditions et le plus étonnant le seul endroit où l'appel Mara où elle-même s'appelle Mara c'est quand elle est rentrée après là on ne l'a jamais appelée ainsi et puis voilà sa belle-fille devient enceinte Boaz prie Ruth qui devint sa femme elle alla vers elle ma Bible dit l'éternel permis à rue de concevoir j'aime ces passages dix ans durant Ruth était attachée à Kilgion sans enfant mais quand elle vient avec sa belle-mère à Bethlehem il y a des choses qui ne se passent pas à Moab mais qui ne se passeront qu'à Bethlehem Bethlehem elle est l'endroit où les choses qui ont traîné arrivent à se passer je voudrais dire à quelqu'un reviens ce soir à Bethlehem reviens de plein pied et attends que la plus de Dieu tombe sur toi si elle tarde attends-la elle a un enfant par sa belle-fille et trois choses bizarres se passent la première celle qui l'avait accueillie avec pitié se met à louer Dieu celle qui avait dit est-ce cela Naomi il y a encore des trémaires Moab lui a tout volé Ruth 4 dit les femmes dirent à Naomi béni soit l'éternel j'aimerais dire à quelqu'un les gens chanteront la louange de ton Dieu si seulement tu décides de rentrer et la deuxième des choses qui me frappe c'est qu'elles se mettent à prophétiser et disent à Naomi cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse j'aimerais dire à quelqu'un quand tu retournes à Bethlehem tu as des choses dont tu n'as aucune idée et elles-mêmes reconnaissent la valeur de celle qui l'a accompagnée en disant car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée oh écoutez elle qui vaut mieux pour toi qu'elle cette fille tu en as perdu deux mais celle-ci elle a une valeur inimaginable j'aimerais dire si Ruth reste à Moab elle a la valeur d'une personne mais si elle vient à Bethlehem la maison du pain elle vaut sept et elle te donne non pas n'importe quoi elle te donne quelque chose qui va te restaurer quelque chose qui va te consoler quelque chose qui va essuyer tes larmes et ils ajoutent elle sera le soutien de ta vieillesse et la troisième des choses qui me frappe c'est que les enfants sont nommés par les parents mais là c'est bizarre ce sont les voisines les voisines lui donnaient un nom en disant un fils est né à Naomi bizarre c'est Ruth qui a eu un enfant dit non ça c'est pas l'enfant de Ruth ça c'est l'enfant de Naomi non Dieu l'a restauré Dieu l'a rélevé et j'aime comment ce passage se termine la Bible Dieu verset 16 Naomi prit l'enfant l'a mis sur son sein et elle fut sa garde elle serait cet enfant en disant il y a des choses que je ne pensais plus voir je pensais que les bonnes choses appartenaient au passé mais Dieu m'a redonné espoir au bête le nom signifie serviteur et la Bible montre que ce fut non pas n'importe qui au bête engendra Isaïe et il engendra David un mauvais choix peut transformer Naomi en Marat mais un autre choix correcteur peut faire que Marat redevienne Naomi j'aimerais dire à une Naomi je ne sais ce qui t'a fait amener à frotter à sortir des rails de Dieu et t'a transformé en amertume en tristesse j'aimerais dire que le match n'est pas fini l'avait dit si vous avez de la bonne volonté vous mangerez les meilleures productions du pays donne moi quelqu'un ce soir qui dit c'est pas fini je peux me rélever j'ai un ami un jour on pria ensemble il passait par des situations difficiles il a dit Satan tu m'as fait tomber mais qu'on m'emboxe on ne me comptera pas jusqu'à 10 même à 9 9 et demi je me lèverai et on va continuer j'aimerais dire à quelqu'un tu es tombé mais ne reste pas tombé ma Bible la mort cette fois les justes tombent cette fois il se relève ce soir en terminant avant de lancer un triple appel j'aimerais dire ces 5 choses la première c'est que Dieu n'est pas le seul à avoir la capacité de nous transformer nous même par nos choix nous pouvons aussi les faire positivement ou négativement la deuxième chose il y a des endroits ou des positions spirituelles qui ne nous faut jamais occuper car elles vont nous voler le meilleur que nous avons j'aimerais dire à une Naomi si possible ne quitte jamais Bethléem la troisième des choses que je voudrais dire ce soir c'est que Moab nous fait devenir n'est jamais définitif si nous décidons de revenir à Bethléem image et symbole de l'attachement à Dieu à sa parole quatrième avant dernière chose le retour à Bethléem ne se fait jamais sans conséquence positif immédiat j'aimerais dire à quelqu'un tous ceux qui rentrent à Bethléem ne les regrettent jamais ils finissent tôt ou tard par voir la sollicitude de Dieu la cinquième et dernière chose et je termine s'il est vrai que Moab nous vole l'essentiel Bethléem nous restaure et des fois le vol peut se passer rapidement mais la restauration est un processus mais la plupart des fois un processus irréversible je voudrais nous inviter ce soir à baisser nos têtes dans la prière et je lancé un triple appel alors que les musiciens s'avancent ils vont m'aider à chanter ces merveilleux cantiques attire-moi à toi ne me laisse pas je vais tout abandonner restaurer notre amitié je ne sais à qui Dieu a voulu que je puisse parler ce soir alors que je ne fais que commencer y a-t-il une Naomi plein de grâce plein de brillance qui soit sous pression sous pression pour aller dans une direction sous pression pour faire certaines choses ou peut-être même tu as cédé à la pression y a-t-il une Naomi qui subit des pressions à faire ce qu'il ne doit pas faire et qui veut dire prédicateur Dieu m'a parlé ce soir je suis prêt à lâcher ou peut-être même